Le chef de l'État, le président de la République, Idriss Débitno, a accordé une audience au commissaire européen pour la coopération internationale. Martenaires techniques et financiers du Tchad, l'Union européenne joue un rôle de premier plan pour accompagner le Tchad dans divers domaines stratégiques. Ibrahim Adam Mohamed. C'est jeudi 7 septembre 2017, le Tchad avait un important rendez-vous à Paris. A quelques minutes de l'ouverture officielle des travaux de la table ronde pour le financement du plan national du développement PND 2017-2021 au Méridien-Étoile, le président de la République, Idriss Débitno, a reçu le premier ministre français Édouard Philippe. Cette table ronde pour la mobilisation des ressources au profit du financement du PND qui est organisée à Paris est une marque de solidarité du gouvernement français à celui du Tchad. Le président de la République et le chef du gouvernement français ont certainement fait le tour d'horizon de la question en sus de serre relative au renforcement de la coopération multiforme entre N'Djaména et Paris. La France, alliée stratégique et traditionnelle du Tchad, a marqué sa disponibilité à soutenir le pays dans leurs réformes qu'il a engagées pour sa relance socio-économique et politique. Édouard Philippe a exprimé des vives voix la reconnaissance de son pays aux efforts que le Tchad fournit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Après avoir ouvert les travaux du PND, le chef de l'État a eu un bref entretien avec le vice-président de la Banque mondiale en charge de l'Afrique, Martin Diop. Il doute que l'excellence de relations de coopération entre le Tchad et la Banque mondiale était abordée au cours de cet entretien. Ensuite, le président de la République reçoit le ministre d'État émirati des infrastructures et des transports, Sultan bin Sultan Ahmed Al-Jabr, présent à Paris dans le cadre du PND. Les Émirats arabes unis et le Tchad multiplient ces derniers temps les contacts et donnent un relief supplémentaire à leurs relations de coopération bilatérale. Les discussions portaient essentiellement sur la tenue du forum économique sur le Tchad le 13 septembre prochain à Abu Dhabi, l'apport des Émirats pour le PND et l'accompagnement qu'ils apporteront pour appuyer le pays dans le domaine des infrastructures routières, ferroviaires, l'agriculture, l'eau, etc. Le ministère émirati a rassuré le chef de l'État que son pays fera une importante annonce lors du forum économique d'Abu Dhabi. Enfin, la dernière audience, le chef de l'État l'a accordé au commissaire européen pour la coopération internationale et le développement, Neven Mimika. Partenaires techniques et financiers du Tchad, l'Union européenne joue un rôle de premier plan pour accompagner le Tchad dans divers domaines stratégiques. La présence de sa délégation à Paris pour participer au PND explique la vigueur des relations et de coopération entretenues avec le Tchad depuis de nombreux années. Paris, Ibrahim Adam Mahmoud, Radio Tchad. Télé Tchad.